On parle souvent en Afrique de ces personnes qui sont capables au cours de la nuit de sortir en esprit de leur corps et d'aller se promener à l'extérieur, à l'extérieur de leur chambre, dans le village, ou même de voler sur plusieurs centaines de kilomètres pour aller se manifester dans une autre ville. On appelle ces personnes les vampireux. Il est des vampireux qui, au cours de la nuit, ne peuvent pas rester dans leur corps. Il y a en eux comme un appel, l'appel du dehors. Ils sentent la nécessité de sortir de leur enveloppe charnelle afin d'aller se promener, souvent dans un but criminel. Il y a des vampireux qui sortent de leur corps pour aller pénétrer dans les cases d'autres personnes et pour essayer de voler leur esprit, leur énergie vitale, de les rendre malades, de les amoindrir, de les maléficier. Et alors, quand la nuit est profonde, certains hommes, certaines femmes, dans leur case, dans leur chambre, sur leur lit, abandonnent leur corps à la manière d'un vent mauvais qui s'élève dans l'air et qui sort par la fenêtre pour aller survoler le monde et pour essayer de découvrir une victime. Bien sûr, personne n'a jamais réussi à photographier le corps astral d'un vampireux qui passe, mais on raconte beaucoup d'histoires. Des histoires au cours desquelles le vampireux, parfois, se trouve piégé. Sortir de son corps, c'est bien, mais ne plus pouvoir y rentrer, c'est pire. Kangosouk est un gros village qui se trouve en bordure de la grande route forestière qui relie Bangos à Zomoville. Kangosouk se trouve exactement au kilomètre 100 sur la route Bangos-Zomoville. À première vue, ce n'est qu'un gros village semblable à d'autres gros villages qui s'alignent ça et là le long de cette grande voie de communication. Mais Kangosouk est un village réputé pour être le fief de grands vampireux. Il y a là-bas des gens qui maîtrisent l'art de la projection astrale et du vol dans l'espace. À Kangosouk, on remarque qu'il y a beaucoup de vieillards. Des vieillards qui, la journée, ne font pas grand-chose et restent à boire du vin de palme au corps de garde ou alors font des petits travaux. Mais les gens disent que lorsque la nuit tombe, ces mêmes personnes d'apparence inoffensive se livrent à leur véritable activité, le vampirisme. Le village de Kangosouk était calme ce matin-là. Les gens se réveillaient petit à petit alors qu'un gros soleil commençait à monter à l'horizon. Ce serait une belle journée. On put voir à un certain moment un vieil homme du nom de Dominique Mondiobagnoé sortir de sa case. Une vieille case branlante et brimbalante qui se trouvait au bout du village. Dominique Mondiobagnoé était, semble-t-il, d'après certains, du moins, on l'avait oui dire, un vampireux. Un de ces hommes qui, au cours de la nuit, sortait de son corps pour aller se promener dans le village et même beaucoup plus loin. Dominique Mondiobagnoé était un vieil homme que les enfants aimaient taquiner. Il faut dire que ce vieil homme avait une apparence physique qui amusait les bambins. C'était un homme un peu voûté, à la tête dépourvue de cheveux dont la calvitie brillait au soleil et qui n'avait presque plus de dents. Dominique Mondiobagnoé était un vieillard comme on peut en rencontrer parfois dans les villages. Mais si les enfants le chahutaient ainsi, c'est parce qu'il était très méchant. Dominique Mondiobagnoé avait une apparence physique d'Ecati, mais il avait un regard, des yeux toujours rouges, des yeux qui instillaient la méchanceté. Les enfants le savaient et dès qu'ils le voyaient de grands matins traverser le village, ils faisaient une sorte de ronde autour de lui pour se moquer de lui et pour l'animer, comme il disait. Ce matin-là, bien qu'il fût très tôt, de petits enfants jouaient déjà dans la cour du village. On pouvait les entendre crier et s'amuser alors qu'ils poursivaient tous un ballon. Et c'est alors que Dominique Mondiobagnoé apparu de sa démarche chancelante et titubante. Les enfants avaient surnommé Dominique Mondiobagnoé Papa Hibou parce que Dominique avait de gros yeux rouges, des yeux toujours rouges, étant donné que c'était un grand buveur de vin de palme et qu'il était ivre du matin au soir. Voyant venir le vieillard, les enfants qui jouaient s'approchèrent de lui, firent une sorte de ronde et se mirent à chanter quelques couplets blessants. Venez voir les amis ! Regardez ! C'est Papa Hibou ! Allons l'embêter ! Tu as raison ! Allons l'embêter ! Allons l'embêter ! Venez ! Venez ! On va embêter Papa Hibou ! Papa Hibou a les gros yeux ! Papa Hibou ! Papa Hibou ! Papa Hibou ! Papa Hibou ! J'ai colé nuit ! Papa Hibou ! Papa Hibou ! Papa Hibou ! Papa Hibou ! Li mangez-toi ! Papa Hibou ! Papa Hibou ! Papa Hibou ! Papa Hibou ! Mes chansons ! Papa Hibou ! Vous l'avez fini non ? Laissez-moi tranquille ! C'est quoi ? Waouh ! Waouh ! Laissez-moi ! Waouh ! Les enfants ! Les enfants là vous allez voir ! Vous vous moquez de moi comme ça ! Vous devez vous moquer de moi comme ça ! Vous savez qui je suis ! Vous savez qui... Vous savez à qui vous devez à faire ! Revenez ! Revenez ici ! Revenez ici ! Revenez ici ! Revenez ici ! Et c'est ainsi que dans le village de Kangosuk, les petits enfants se moquaient du grand vampireux Dominique Monjoba Nyorway. Ils l'avaient surnommé Papa Hibou car le vieil homme avait des gros yeux rouges de vin de palme. Et le vieil homme était réellement un grand vampireux. Les enfants ne savaient pas qu'en se moquant ainsi de lui, il pouvait déclencher sa colère. Et toute la journée dans le village, le vieux Monjoba Nyorway vaquait à ses occupations de vieillard. Il buvait son vin de palme, fumait son chanvre et son tabac, parlait avec ses amis au corps de garde. Mais alors que la nuit tombait, il se retirait précipitamment dans sa case. Et alors ? La nuit est tombée. Il est temps pour moi de voyager. J'ai besoin de sang. Je sais que dans le village à côté, dans le village de Kongosuk, il y a quelqu'un qui n'est pas bien protégé et qui dort avec sa fenêtre ouverte. Je vais aller chez lui. Je vais attaquer son esprit cette nuit. Il faut tout d'abord que je sorte de mon corps. Je me concentre. Je dois devenir comme un mort. Je me concentre. Je me concentre. Je me concentre d'abord sur mes orteils, sur mon gros orteil. Je me concentre sur mon gros orteil. Je sens des picotements dans mon gros orteil. Je me concentre sur les autres orteils. Je ne sens plus. Ça y est. Je ne sens plus mon pied droit. Je passe au pied gauche. Le gros orteil. Les petits orteils. Je ne sens plus mes pieds. La cheville. La cheville picote. Je remonte. Le genou. Je remonte. La hanche. Je ne sens plus ma hanche. Les mains. Les doigts. Les coudes. L'épaule. Et quand je vais arriver au visage, je vais être comme un mort. Quand je vais arriver au visage, mon corps va refroidir. Et je serai comme un mort. Et alors je sortirai de mon corps. Oh, ce n'est pas le sommeil. Oh, ce n'est pas le sommeil. Mon corps sera là, froid et glacé, comme un cadavre sur mon lit. Et je sortirai de mon corps. Je suis déjà aux épaules. Je dois maintenant me concentrer sur le visage. Je me concentre sur le visage. Ça y est. Oh, là, je ne peux. Oh, je vais respirer comme... Et voici le vieil homme qui respire comme un agonisant. Il respire comme quelqu'un qui va mourir. Car bientôt, il va sortir de son corps. Il va laisser son corps. Et soudain, sous la forme d'un vent, le terrible vieillard s'élève dans l'air. Il sort de son corps. Il est semblable à un vent, un tourbillon, une petite tempête. Il se dirige vers sa fenêtre qu'il a laissée légèrement ouverte. Et le voici dehors. Et le voici dehors. Il n'est plus le vieux Monjo Bagnoe, le vieux boiteux dont les enfants se moquent. Il est un esprit, il est un aigle qui plane au-dessus du village. Et le voici qui vole, vole et s'envole. Il se dirige vers l'autre village, le village de Kongosouk. Et il voit alors la maison de celui qu'il veut attaquer cette nuit. La victime, Jean-Baptiste Ibibiwa, est un villageois qui veut s'endormir. Il a déjà sommeil. Il se trouve dans sa chambre, allongée sur son lit. Jean-Baptiste Ibibiwa n'a jamais voulu croire que dans la région où il vivait, il y avait des vampireux capables de sortir de leur corps pour essayer nuitamment de pénétrer dans la maison des autres et parfois d'attaquer leur esprit. Jean-Baptiste Ibibiwa est fatigué. Toute la journée, il a travaillé au champ. Dans sa maison, il n'y a pas une seule protection, pas un seul talisman. Jean-Baptiste Ibibiwa ne croit pas que des sorciers puissent oser franchir le seuil de sa demeure. Mais voilà, certains sorciers ne viennent pas physiquement. Ils viennent avec leur corps-esprit, leur corps astral. Et c'est ce que fait le terrible Papa Ibou. Dominique Monjo-Bagnorue est sorti de son corps. Il a atteint le prochain village qui se trouve à 4 kilomètres de Kangosouk. Et le voici qui survole maintenant, la maison du malheureux Jean-Baptiste Ibibiwa. Regardez Jean-Baptiste, il est sur son lit, il ne sait pas qu'il va être attaqué. Jean-Baptiste a l'habitude de dormir avec la fenêtre de sa chambre ouverte. Un accès facile pour les vampireux. Jean-Baptiste baille. Bientôt, il va s'endormir. Et c'est alors que le sommeil le prend. Et bientôt, les ronflements de Jean-Baptiste peuvent être entendus jusqu'au dehors. Le vampireux est là, dans l'obscurité. Avec son corps vampire, il plane, il flotte. Il se prépare à pénétrer dans la chambre de Jean-Baptiste. Mais réveille-toi, Jean-Baptiste, réveille-toi ! Jean-Baptiste ne voit pas. Il ne voit pas comme une espèce de fumée. Une fumée qui pénètre doucement, 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 dans sa chambre. Et il dort déjà, il ronfle. Le terrible sorcier se dirige alors vers le corps de Jean-Baptiste. Il attend que Jean-Baptiste inspire. Et alors que Jean-Baptiste aspire l'air par son nez, le sorcier pénètre jusque dans ses poumons et dans son corps. Et c'est alors que par des méthodes vampires, il arrive à provoquer un cauchemar effroyable et une crise cardiaque au malheureux Jean-Baptiste Ibibiwa que l'on entend hurler dans la nuit. Eh, c'est quoi ? Mais c'est quoi ? C'est quoi, c'est ? Ça vient de ces Jean-Baptistes, allons voir. Jean-Baptiste ! Jean-Baptiste ! JB ! JB ! JB ! JB ! Il faut aller voir sa maison. Jean-Baptiste ! JB ! Ouvre ! C'est nous. Qu'est-ce que tu as ? Jean-Baptiste ! Jean-Baptiste ! Ouvre ! JB ! JB ! Mais ouvre ! JB ! Ouvre ! C'est nous, les voisins ! JB ! JB ! JB ! JB ! Bon, écoutez, c'est pas la peine de frapper, on va essayer... Eh, laisse ! On va... Je crois que je peux pousser la porte, viens. Allons-y. À la chambre. Il dort ? Oui, par là-bas. Venez. Venez, oui. Jean-Baptiste, mais regardez. Bon sang, mais... Jean-Baptiste, il est... Il est... Il est... Il est quoi ? Il est mort. Les yeux grands ouverts. La bouche ouverte. Sur une horrible grimace de terreur. Comme s'il avait vu quelque chose d'affreux. Il a eu une crise cardiaque ? Oui. Et peut-être aussi un cauchemar. Regarde, regarde, sur son visage. La terreur. La terreur est peinte sur son visage. Comme s'il avait hurlé en voyant quelque chose d'affreux. Un cauchemar peut tuer ? Un cauchemar sorcier, oui. Un cauchemar sorcier, oui. Et c'est fini. Dans le village de Tango et Soup, un village distant de Tango Soup, de 4 kilomètres, le malheureux Jean-Baptiste Ibibiwa vient de mourir. Il a été tué en sorcellerie, dans le rêve, par le grand vampireux Dominique Monjoba-Nyoé, celui que l'on appelle familièrement Papa Hibou. Le Tam-Tam gronde et 4 kilomètres s'est vite parcouru. Dans le village de Tango Soup même, les gens se réveillent et entendent le Tam-Tam qui annonce la mort de J.B. Ibibiwa. Tous les anciens doivent se réunir. Et c'est alors qu'ils décident d'aller réveiller un des anciens nommé Dominique Monjoba-Nyoé. Lui aussi doit assister à la réunion. Oh là là, vraiment les histoires de la mort là aussi, en pleine nuit là, non, non, vraiment. Hier il était encore, on a mangé, on a bu, il était chaud, il était vivant, il avait du sang. Monjoba, non, 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 la tristesse là, oh, le Tam-Tam a parlé de mort là, il y a un mort là-bas. Il était un des anciens doivent se réunir. Il était vivant, il faut aussi, c'est Monjoba, c'est Monjoba-Nyoé qui est très ancien là. Il faut le réveiller là, mais tu tapes. Il est là, il ne se réveille pas. Oh non. Moi hier j'avais vu que, non mais peut-être que tu sais que la mort là, des fois comme ça, dans le sommeil, il y a des gens partout. Mais il est là, mais il est là, mais Vene, 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 Vene. C'est quoi là, le sommeil là comme ça là, c'est quoi c'est ? Il dort trop, mais il dort là, il dort là, vraiment, on dirait même un mort là. Il dort quand même mort ? Réveillez-lui, Monjoba. Qu'est-ce qu'il y a ? Monjoba, mais il ne se réveille pas. Mais c'est quoi là ? Monjoba, Nyoé. Monjoba, monjoba. Il faut le refuser, monjoba. Secule, secule. Il dort là comment ? Il dit où est mort, oh ? Secule. Ça c'est dormir quoi, comment c'est ça ? Ça c'est dormir quoi ? Dormir comment quoi ? Dormir mourir. Mais réveille-toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce sommeil là ? Monjoba, monjoba ! Et les amis, réfléchissez un peu, oh ? Faites marcher la tête là que vous avez sur le cou. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Non. Moi je dis que nous sommes venus là pour réveiller monjoba. On fait du bruit dans la chambre non ? Vous voyez comme il dort ? Il ne bouge même pas, il dort là. Que ronfler, que ronfler. On l'a même secoué. Mais oui, on l'a secoué. Mais c'est vrai, on l'a secoué, il ne se réveille pas. Écoutez, moi je vous dis une chose. Vous êtes libre de dire que... Je dis des mauvaises choses, mais moi je dis ça. Ibiwi est mort cette nuit. Un garçon agriculteur costaud. En pleine santé. Mort dans son sommeil, apparemment par un cauchemar. Et alors, qu'est-ce que tu veux insinuer à Yamboué ? Ah, ce que je veux dire moi, c'est que la mort d'Ibiwi dans l'autre village là à côté, à 4 kilomètres, ce n'est pas une mort ordinaire. Maintenant regardez, nous venons réveiller le vieux mondiaux Banyoué. Nous l'avons secoué. Nous l'avons appelé. Nous l'avons gongonné. Il ne se réveille pas. Vous êtes sûr que mon Diobanyoué est là dans son corps ? Ah, qui est ? Tu veux dire quoi ? Tu veux dire qu'il est sorti en vampire ? Exactement. Je veux dire que mon Diobanyoué n'est pas là. Prends même... Bon, on fait une expérience. Prends une allumette, brûle-lui l'orteil, on va voir s'il se réveille. Ah, tu veux qu'on lui fasse mal ? Je te dis de prendre une allumette, brûle-lui l'orteil. Que je prends l'allumette, je lui brûle l'orteil. Bon, je fais. Un peu de silence. Silence, mes amis ! Tu as vu ça ? Ah non, mais là, vraiment, c'est la sorcellerie ? Silence, mes amis. Mes amis, vous êtes témoins. Ne dites pas que c'est moi qui dis. Alugu a allumé une allumette. Il a promené longuement la flamme sur le gros orteil du vieux Mon Diobanyoué. Et Mon Diobanyoué ne s'est même pas réveillé. Il n'est pas dans son corps. Il sort en vampire. Ah ouais, ça c'est vrai. Mais n'avantage qu'on va faire. Il n'en faut rien que vampire. Ducuma, et vous, et vous. Amine, vivez-vous. Et vivez-vous. Et vous, nous. Silence. Mes amis, mes amis, voici. Nous sommes dans le village de Kangosouk. Et dans le village de Kangosouk, à 4 kilomètres d'ici. Le jeune Jean-Baptiste Ibibioua, un agriculteur costaud, et bien portant, est mort cette nuit. Nous venions là, dans la case du vieux Mon Diobanyoué, parce qu'il fait partie des anciens, afin de lui apprendre la nouvelle que le tam-tam nocturne nous a livré. Mais vous constatez tout ce qu'il ne bouge pas. Vous constatez tout ce qu'il est froid. Vous constatez tout ce qu'il n'est pas là. Qui vous dit que ce n'est pas lui, qui est sorti en vampire, pour aller tuer dans l'autre village, le jeune Mioua Ibibioua ? Il est froid. 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 Silence. Mais alors, que comptes-tu faire ? Que comptes-tu faire, pour essayer de le confondre ? Écoutez-moi. Nous avons la possibilité d'appliquer le jugement du vampire. Le jugement du vampire ? Que veux-tu dire ? Ce que je veux dire, c'est ceci. Il faut avoir la confession de Mon Diobanyoué. Il faut qu'il se confesse et il faut qu'il dise ce qu'il est allé faire au cours de cette nuit et pourquoi il est sorti de son corps. Ah ! Tu crois que c'est simple ? Le lendemain, demain matin, quand il va se réveiller, même si on lui dit, Vieux Mon Diobanyoué, on t'a secoué, on t'a crié aux oreilles, tu ne t'es pas réveillé. Mon Diobanyoué peut très bien dire qu'il avait trop bu de vin de palme et peut-être même de whisky. Écoutez, regardez bien la fenêtre. Vous croyez qu'elle est fermée ? Non, la fenêtre est un peu entre-ouverte. Pourquoi tu dis ça ? Je dis, quand un vampire sort de son corps, il laisse toujours une petite ouverture dans sa chambre pour pouvoir revenir. C'est par là qu'il passe, quand il revient de sa mission nocturne. Mais seulement, quand on veut confondre un vampire, il faut l'empêcher de rentrer chez lui. Comment fais-tu pour empêcher quelqu'un qui est sorti de son corps de revenir dans son corps ? Là, vraiment, je ne comprends pas. Tu vas fermer la fenêtre ? Non, nous allons faire le jugement du piment. Le jugement du piment ? Le jugement du piment. Écoutez tous. Si, devant la fenêtre de la chambre de Mon Diobanyoué et devant toutes les ouvertures de sa maison, nous posons des petits piments, le vampire ne pourra pas rentrer dans sa maison et donc ne pourra pas rentrer dans son corps. Et la tradition veut que les vampires qui ont été coincés ainsi se retrouvent le lendemain tout nus devant leur case. Alors, pour qu'on les soigne, ils doivent se confesser. Si nous faisons ceci aux villageois, nous saurons bientôt si Mon Diobanyoué est le vampire que nous cherchons. Les amis, je crois que c'est une bonne idée. Oui, ça c'est vrai. C'est ça que c'est qu'on fait ? Oui, le piment. C'est le piment. C'est le piment. C'est le piment. C'est quoi, le piment ? Silence, silence. Et bien qu'il en soit fait ainsi. O'goulou en soit. Allez chercher du piment. Déposez de petites gousses de piment. Devant la fenêtre de la chambre de Mon Diobanyoué. Déposez aussi du piment devant toutes les fenêtres et toutes les ouvertures, même si elles sont fermées. Devant toutes les portes de sa case. Et lancez du piment sur le toit de sa maison. Nous verrons bien s'il peut encore revenir dans son corps. Et cette nuit-là, d'un commun accord, les villageois de Kangosuk rentrent chez eux chercher dans leur cuisine de ces petits piments jaunes très forts, ainsi que d'autres variétés de piments. Le chef du village, lui-même, Kienaba, pose les piments devant la fenêtre de la chambre de Mon Diobanyoué. On pose aussi des piments devant toutes les ouvertures. La légende populaire veut que, quand un vampireux est sorti de son corps et de sa maison, si jamais on pose devant les ouvertures de sa demeure de petits piments, il ne peut plus rentrer chez lui et on le retrouve nu au matin devant sa case. Les villageois lancent même, afin de parfaire l'opération, des petits piments à la manière de cailloux qui vont tomber sur le toit de la case de Mon Diobanyoué. Et on peut entendre les piments qui tombent à la manière de petits cailloux sur le toit de la case. Bientôt, toute la demeure, tout le terrain de Mon Diobanyoué est presque recouvert par les petits piments jaunes. Il y a des piments partout, dans sa cour, devant sa case, et on en lance encore. Le vieux vampire n'est pas encore revenu. Le jour n'est pas encore levé. Mon Diobanyoué, Papa Ibu, sait-il que les villageois veulent l'empêcher de revenir dans son corps ? Où est-il en ce moment ? Papa Ibu, Papa Ibu, où es-tu ? Par la magie de l'aventure mystérieuse, allons le retrouver. Le vieux vampire, Papa Ibu, est en ce moment en train de voler sur les ailes du vent. Après avoir commis son crime, dans le village de Kango-osuk, à 4 km de son village, Kango-osuk, il est parti se promener, il survole la région. Il aime se laisser porter sur les ailes du vent, sur les ailes du diable. Il voit, au-dessous de lui, les plantations qui défilent, les rivières qu'il survole, veines argentées de la terre, brillant sous la lune. Mais le vieux vampire sait que le jour va se lever, et qu'il est temps qu'il réintègre son scaphandre physique. Et alors, après un virage majestueux, il revient à toute vitesse, en direction du village de Kango-osuk. Il veut pénétrer dans son corps, fonce vers le village, localise sa case, et commence à descendre. « Je vais me poser ! Je vais me poser ! » « Mais quelque chose m'empêche de rentrer chez moi ! Je dois décoller encore ! » « Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne peux plus me poser ! Je ne peux pas rentrer chez moi ! » « Des piments ! Il y a des salopards qui ont mis des piments ! » « Je vais essayer de redescendre ! » « J'essaie ! J'essaie de redescendre ! » « Hop ! Le piment brûle ! » « Il faut que je remonte ! » « Et son effet de lui ! » « Le vieux vampire ne peut plus pénétrer dans sa maison ! » « Par quelle couverture qu'il regarde ? » « Que ce soit la fenêtre qu'il a laissée entrouvert, que ce soit les autres portes, les autres fenêtres ! » « Même le toit de la maison ! » « Il voit des piments, des petits piments ! » « Le vampire, hors de son corps, ne peut pas passer la barrière du piment ! » « Et voici le vieux Mondiobagnoué qui vole, qui volette autour de sa case ! » « Il a peur, car le jour va se lever ! » « Il doit réintégrer son corps, car si le jour le trouve là ! » « Il sera tout nu, assis devant sa maison ! » « Et il souffrira abominablement sous les rayons du soleil ! » « Mondiobagnoué essaie encore, il essaie de se poser ! » « Rien à faire, rien à faire ! » « Il ne peut passer la barrière du piment ! » « Et c'est alors que désespéré, Mondiobagnoué entend le premier chantillon d'un coq ! » « Et vois le premier rayon du soleil, le traverser à la manière d'un sabre ! » « Bientôt je ne pourrai plus voler ! » « Le soleil va se lever ! » « Qui sont donc les farceurs qui ont déposé des piments devant les ouvertures de ma maison ? » « Si le soleil se lève, je vais tomber ! » « Je vais tomber ! » « Je ne veux pas 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 tomber ! » « Vous avez entendu ? » « Vous avez entendu ? » « Quelqu'un vient de tomber là-bas ! » « C'est là-bas ! À côté de la cave ! » « Mon dieu ba nioeae ! » « Mon dieu ba nioe ! » « Mon dieu ba nioe ! » « Mon dieu, etc. » « Venez voir ! Venez voir ! Il est tout nue ! » « Mon dieu ba nioe est tombé là-bas ! » « Hé ! Il est suis inquiet mon dieu pas ! » « Viens voir ! » « C'est mon dieu bai nioe ! » Mon Dieu, bañoé, regarde comme tu respires, regarde comme tu apparaît devant nous. Tu es là, tout nu, devant ta case. Tu as frappé le sol, comme si tu tombais d'une grande hauteur. Mon Dieu, bañoé, tu es un vampire. Chef Manvelet, je vais vous expliquer. Quelle explication encore ? Voici la preuve. Cette nuit, mon Durba, nous sommes venus dans ta case pour te réveiller, car tu es un ancien. Et que les tam-tams du village avaient parlé de mort. Nous avions besoin de toi, de toi un ancien, pour certaines consultations et certaines cérémonies. Oui, nous t'avons secoué, nous t'avons parlé. Tu ne t'es pas réveillé. Je lui ai même brûlé le pied. C'est vrai, avec une allumette. Soukoukou, t'as brûlé le pied. Ça ne t'a pas réveillé. Hier soir, j'avais beaucoup bu. J'avais bu le vin de palme, j'avais aussi bu l'alcool des blancs. Tais-toi ! Tu te serais réveillé. Nous avons fait trop de bruit. Il y a eu un mort dans le village à côté. Et toi, nous te retrouvons maintenant à l'extérieur de ta maison tout nue. Ce qui veut dire, mon Dieu Bagnoué, que tu es un vampire, que tu es revenu dans ta maison. Mais nous avons garni toutes les ouvertures avec des petits piments. Ne pouvant rentrer chez toi, tu es tombé lourdement sur le sol au premier rayon du soleil. Mon Dieu Bagnoué, tu sais très bien que ce que tu as fait là est très mauvais. Tu sais très bien que si on ne te soigne pas, tu vas mourir. Tu dois te confesser, mon Dieu Bagnoué. Je suis le chef d'Ofeban Valley, chef du village de Kangosuk. Je veux ta confession. Qu'est-ce que tu as fait cette nuit ? Pourquoi es-tu là, tout nu devant ta cage ? Qu'as-tu donc fait la nuit ? Qui as-tu donc tué ce soir ? Réponds-nous. Si tu veux être soigné, tu dois nous répondre. Je n'ai rien à dire. Si tu n'as rien à dire, rentre chez toi. Je ne peux pas rentrer chez moi. Pourquoi ? Je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Je reste assis devant ma porte. Tu restes assis tout nu devant ta porte ? Regardez ce qu'il dit. Vous voyez bien qu'il est sorcier. Vous voyez bien qu'il est vampire. Je lui dis de rentrer chez lui. Il dit qu'il préfère rester assis tout nu devant sa porte. Tout ça parce qu'il ne veut pas se confesser. Hey, yeah ! Ha, ha, ha 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 ! Rentre chez toi ! C'est maintenant là qu'il faut essayer de rentrer chez toi. Parce que tu ne veux pas te confesser chez toi. Tu n'as qu'à rentrer chez toi. Ha, ha, tout nu, tout nu ! Tu restes là avec ton vieux pangala, rentre chez toi ! Il est tout nu ! Ha, ha, ha ! Papa, 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 papa Il reste tout nu devant sa case. Le vieux vampire ne peut plus rentrer chez lui à cause des petits piments qui ont été posés devant toutes les ouvertures de sa demeure. Les villageois se moquent de lui et lui ne peut rien faire. Il est tout nu. Il place ses mains devant son vieux bangala afin de cacher ses parties masculines et il s'assoit accroupi devant sa porte. Toute la journée, les villageois passent et repassent pour vaquer à leurs occupations. Dominique Mondiobagnoe ne dit rien. Il regarde le sol. Il est là, semblant attendre quelque chose. Il semble malade, car un vampireux qui n'a pas pu réintégrer son corps et qui est obligé de sortir son corps devant sa porte doit se faire soigner. Mais pour qu'on le soigne, il doit parler. Le vieux vampire ne veut pas dire que c'est lui qui est allé tuer Jean-Baptiste Ibibiwa, ce jeune cultivateur mort la nuit dernière dans le village de Kangosuk, distant de 4 kilomètres du village de Kangosuk. Il est là, ne pouvant se confesser et commençant à perdre ses forces. Les grands sorciers du village savent que si le vampireux ne se confesse pas, on ne peut le soigner et que si on ne le soigne pas, la mort vampire peut l'emporter. Toute la journée, le vieux Mondiobagnoe reste assis devant sa porte et voici que vers le soir, alors que les lueurs du crépuscule commencent à empourprer le ciel, il appelle un ancien, un de ses vieux amis. Peut-être veut-il parler. Allium, 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 viens, s'il te plaît, Allium. Mondiobagnoe, alors tu veux parler maintenant ? Tu veux te confesser ? Allium, j'ai fait quoi ? Allium, Mondiobagnoe, On t'a retrouvé tout nu, devant ta case. Tu ne peux pas rentrer chez toi. Tant qu'il y a les piments là chez toi, tu ne rentres pas. Cela prouve que tu es vampire, Mondiobagnoe. J'étais avec ceux qui ont voulu te réveiller hier soir. Nous t'avons secoué, nous t'avons malmené. On t'a même brûlé le gros orteil. Tu ne t'es pas réveillé, Mondiobagnoe. Tu n'étais pas là, Mondiobagnoe. Je me fatigue, fatigué. Tu es fatigué, Mondiobagnoe. Et tu le seras plus encore, si on ne te soigne pas. Tu peux même mourir. Je veux vivre. Si tu veux vivre, confesse-toi. Le grand guérisseur Concomax a dit, si le vieux Dominic Mondiobagnoe parle, je le soigne. S'il ne se confesse pas, laissez-le mourir comme un chien. C'est ça qu'il a dit. J'étais là-bas, j'ai vu. Mais moi, j'ai fait quoi ? Moi, j'aime seulement me projeter dans l'espace, voyager là, en vampire. Moi, je ne fais pas le mal. Si tu ne fais pas le mal, tu ne dois pas craindre la confession, Mondiobagnoe. Une petite confession, Mondiobagnoe. Tout le monde sait déjà que tu sors. Tout le monde sait que tu sors. Tout le monde est témoin que tu sors. Comme tu ne fais pas le mal, confesse-toi et dis que tu ne fais pas le mal. et alors on va te soigner et tu vas vivre. Mais quand je me confesse là, tu sais que je dois dire seulement la vérité. Bien sûr. Tu voudrais mentir ? Non, non, non. Fais venir Concomax. Dis-lui que je veux bien me confesser. Tu es intelligent. Concomax ! Guérisseur Concomax ! Le vieux Mondiobagnoe veut se confesser. Guérisseur ! J'arrive ! J'arrive ! Ah ! Te voilà ! Eh bien ! Mondiobagnoe, vieux sorcier, tu veux être soigné. Tu es sorti en vampire, mais tu es mal revenu, hein ? Les pimentes ont arrêté. Tu as dû sortir ton corps. Tu as dû sortir ton corps. C'est mauvais. Si je ne te soigne pas, tu vas mourir. Tu peux tenir trois jours, pas plus. 72 heures. Après, tu meurs. Mais pour que je te soigne, moi, Concomax, tu dois confesser. Toi, dire vérité à moi, alors moi peux soigner. Si toi mentis, moi peux rien. Concomax, je vais me confesser. Moi, mon Dieu, je me confesse. Je, je, voilà. Tu es sorti hier soir. Je suis sorti hier soir. Qu'est-ce que tu es allé faire hier soir ? Je suis allé me promener, je suis, je, 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 mais qu'est-ce qu'il a ? Il n'a pas dit la vérité. Je lui ai demandé ce qu'il est parti faire hier soir. Il essaie de mentir. Réponds, dis la vérité si tu veux que je te soigne. Tu es sorti hier soir, d'accord, mais qu'est-ce que tu es parti faire hier soir ? Je suis seulement allé me promener, me, 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 me. Mais qu'est-ce qu'il a ? Tant qu'il ne dit pas la vérité, sa gorge ne peut pas prononcer les mots parce que je suis venu avec les forces. Dis la vérité, sinon tu vas t'étouffer. Ma, 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 bon, je suis sorti hier soir. Je suis allé dans le village à côté. J'ai tué Ibibiwa, je l'ai tué. Vous voyez ? Vous avez entendu. Mes oreilles ont bien entendu et elles ne sont pas sales. C'est un sorcier tueur. Conco Max, tu vas le soigner. Tu vas le soigner. Si tu soignes l'homme là, il va encore beaucoup tuer dans la région. Conco Max, tu ne peux pas le soigner. Mon travail en tant que guérisseur, c'est de soigner. Mais pour le soigner, je dois lui casser les dents. Casser ses dents de vampire. Alors il pourra vivre, mais il ne pourra plus manger les autres. Je vais lui casser les dents, mais d'abord, il faut que je sache où sont ses dents. Vieux, vieux. Tu es vampire. Tu es tueur. Rien que pour ça, je devrais te laisser mourir. Mais je vais te soigner. Si tu me dis où sont tes dents. Tes dents de vampire. Où les caches-tu sur ton corps ? Je ne peux pas dire ça. C'est mauvais pour moi. Donc je te laisse mourir. Me laisse pas mourir. Je ne veux 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 pas mourir. Où sont tes dents ? Mes dents de vampire sont cachées. Dans mes testicules. Alors je vais devoir t'écraser les testicules. Entre deux grosses pierres. Tu ne veux pas faire ça ? Choisis où je te détesticule et je casse tes dents de vampire où tu meurs. Choisis la mort ou bien choisis le fait d'être lisse entre les jambes. Bon, c'est d'accord. Écrase-moi les testicules entre deux pierres. Je suis déjà vieux. D'abord, je ne baisse plus. Ça ne me fait rien d'être lisse entre les jambes. Préparez les pierres. Bien. Vous avez bien compris. Voici le vieux Dominique Mondiobagnoy. Il vient d'avouer que c'est lui le vampire qui a tué Bibiwa. Je peux le soigner, mais je dois casser ses dents. Ses dents de vampire se trouvent dans ses testicules. Je vais donc écraser ses testicules entre deux gros cailloux. Vieux homme, tu es prêt ? Fais vite, je ne veux pas beaucoup souffrir. Tu vas beaucoup souffrir, mais ça sera rapide. Bon, toi et toi. Oui ? Oui. Tenez-le aux épaules. Posez ses testicules-là, voilà. Avance-toi vers le gros caillou, voilà. Levez-lui le bengal au-dessus, voilà. Les testicules font comme une boule de soule. Je vais frapper avec mon caillou. Donnez-la, ce n'est pas assez lourd. Une pierre au moins, 7 kilos, voilà. Donne ça. Je vais frapper là. Bon, toi, vieux, regarde le ciel. Je ne veux pas trop souffrir. Tu vas souffrir, mais je dois casser tes dents de vampire. Sinon, eh bien, je suis obligé de te laisser mourir. Si tu as encore tes dents là, je ne peux pas te soigner. Attention, je vais frapper. C'est fini, c'est fini. C'est bien. Arrêtez d'applaudir, c'est bien. Voici, maintenant, je vais soigner le vieux Mondiobanyoe. Il n'a plus ses dents de vampire. Il est redevenu un être humain qui ne peut plus te tuer. Maintenant, vieil homme. Ah, douleur incroyable. Tu n'as plus ton paquet testiculaire, mais tu peux vivre. Vra, viens, je vais te soigner. Et c'est ainsi que dans le village de Kangosuk, le guérisseur Konkomax essaya de sauver le vieux vampire Mondiobanyoe. On lui avait cassé ses dents et donc, en tant que vampire, comme il n'avait plus ses dents de vampire, même s'il ne pouvait pas s'arrêter d'avoir l'esprit mauvais, il ne pouvait plus tuer. On le soigna, mais il mourut quand même deux ans plus tard d'une grosse fièvre et d'un rhume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada